Le deuxième texte, c'est 2 Chroniques chapitre 2, verset 4 à 6, donc dans l'Ancien Testament. Et le troisième texte, c'est de nouveau dans le Nouveau Testament, Acte chapitre 7, verset 48 à 50. Souvent on met les versets sur le vidéoproject, des fois on le fait, des fois on ne le fait pas, mais dans tous les cas, je voudrais vous encourager, amener votre Bible, qu'on regarde ces textes ensemble, parce que quand on fait sur les pages de notre Bible, ça nous aide à mieux trouver des textes, mieux connaître notre Bible, mieux connaître où sont ces textes. Et c'est un exercice ludique qui nous aide à se rappeler où sont ces textes. Donc c'est vraiment un encouragement d'amener votre Bible, ou si vous avez votre Bible sur une tablette, très bien, mais qu'on regarde ensemble. Alors ce matin, j'ai invité trois personnes pour m'aider à lire ces textes. Si ces trois personnes veulent venir maintenant, on peut les lire ensemble. Et Steph et Emily. Nos pères ont adoré cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera pas sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que vous connaissez, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient où elle est déjà venue, et où il est vrai, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voici. J'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition, et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats et des nouvelles lunes, et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir ? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui ? Mais le trio n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied. Quelle maison me bâtiriez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos ? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses ? Merci. Donc, le premier texte de Jean, chapitre 4, Jésus qui parle avec la Samaritaine. Elle pose la question, est-ce qu'il faut, qui a raison, on peut adorer Dieu ici sur cette montagne ou à Jérusalem, comme vous dites vous les juifs ? Jésus dit, il ne s'agit pas du lieu. Il s'agit des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et deux chroniques de Solomon, qui parle de ce projet de construction d'un temple. Qui peut construire une maison pour Dieu ? Même les cieux ne peuvent pas lui contenir. Donc, cet message, je ne sais pas si c'est le bon titre pour être honnête, mais je l'appelle l'Église et ses projets et la volonté de Dieu. L'Église et ses projets et la volonté de Dieu. En écoutant ces trois textes, nous pouvons faire quelques constats. Les constats que nous connaissons déjà. Le premier constat, c'est Dieu est esprit. Comme Jésus a dit à Jean 4, Dieu est esprit. Il ne peut pas être contenu. On ne peut pas mettre Dieu dans un boîte. On ne peut pas mettre Dieu dans un bâtiment. On ne peut pas lui enfermer dans un hangar ou quelque chose. Dieu est esprit. Il est partout. Un autre constat, c'est que l'adoration de Dieu ne s'agit pas d'un lieu. Il ne s'agit pas de Jérusalem ou une montagne ou un endroit ou une ville ou un vallée. C'est que Dieu est partout. Dieu est esprit. Et ce qu'il cherche, c'est des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire, ce n'est pas le lieu qui rend notre adoration forte. Ce n'est pas le lieu qui rend notre adoration authentique ou sincère ou puissante. C'est la disposition de nos cœurs. C'est ça que Dieu regarde. Et c'est ça, non pas seulement qu'il regarde, c'est qu'il cherche les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Un troisième constat, c'est l'univers est à Dieu. Tout l'univers est à Dieu. Mais seulement, il a cette révélation, qui peut construire une maison pour Dieu? Qui peut construire cette temple? David, son père, voulait le faire. Dieu a décidé que ça doit être à son fils. Seulement, il y avait trop de sang sur les mains de David. Seulement, il y a cette révélation très ludique, très claire, très perspicace. Qui peut construire une maison pour Dieu? Même les cieux ne peuvent pas lui contenir. Et Dieu qui dit, la terre, notre planète terre, est comme un marche-pied pour Dieu. Comme un escabeau, dans d'autres traductions modernes, pour Dieu. Alors, nous, on ne va pas lui bâtir une maison qui va lui contenir. Et qui peut bâtir cet édifice pour Dieu? Solomon réalise, il a cette révélation qui lui rend humble. Et nous avons besoin d'être humbles devant Dieu. Surtout comme nous sommes, en tant qu'église locale, dans une période de projet, depuis l'avril 2016, dans cette période de projet d'agrandissement de l'église, des fois, quand on voit un projet avancer, c'est facile, comme nous sommes humains, on peut devenir fier. On peut dire, wow, cet projet avance, on voit la main de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Et, mais au lieu d'être fier, pour ne pas dire peut-être orgueilleux, on doit rester humble, parce que qui peut bâtir un édifice pour Dieu qui va lui plaire? La planète toute entière, la terre, est un marche-pied pour Dieu. Alors, on est humble devant lui, quel que soit le projet que nous réalisons. Et, de toute façon, tout projet que nous voulons réaliser pour Dieu, c'est pour sa gloire, pour son honneur et pour l'accomplissement de sa volonté. Ça, c'est peut-être la thèse de mon message ce matin. Tout ce que nous faisons, c'est pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et, nous allons voir ça ensemble. Des fois, Dieu commission des projets très concrets. Et, il faut dire que c'est peut-être notre nature humaine, ou notre condition humaine, en tant qu'homme et femme, on s'attache beaucoup à ces projets. Peut-être parce que, quand je pense à ce bâtiment, qui est une bénédiction de Dieu, un outil, ça nous permet d'avoir un lieu de culte à Rochefort, une adresse fixe. On peut laisser nos chaises, on peut laisser nos systèmes de sonneaux. On a un bureau, on a une place pour le créer, etc., etc. C'est une bénédiction. Mes deux beaux-frères, au Cap, en Afrique du Sud, avec mes soeurs, ont tous les deux implanté une église, il n'y a pas longtemps, mais il y a trois ans et deux ans. Ils se lèvent à 6h30 le matin. Avant, c'était même plus tôt, pour aller dans une salle qui loue, pour installer les instruments, installer les chaises. Et quand c'est fini, ils prennent deux heures pour tout ranger, tout désinstaller. Et ils sont épuisés. Ils sont épuisés. Et c'est chaque dimanche, chaque dimanche, chaque dimanche. Donc, avoir ce bâtiment qui nous appartient, merci Seigneur. Et c'est grâce à la génération qui nous a précédés, et certains dans cette génération sont là, toujours dans cette église. Merci Seigneur. Mais il y a des dangers que comme ça c'est concret, on le voit, on peut le toucher, on peut devenir attaché à cet édifice. Mais si nous gardons en tête que la Terre, le planétaire tout entier, est juste un marche-pied pour Dieu, un escabeau, ça nous aide à garder les choses dans leur propre place, dans leur propre portion. Dieu, c'est Dieu qui est tout. Et quand Dieu nous regarde, et pas seulement nous, mais des millions de rassemblements de chrétiens dans le monde entier ce matin, partout, dans d'autres pays, il y a différentes zones d'heure, parce qu'il y a le décalage horaire, mais le dimanche matin, il y a des millions de rassemblements de chrétiens partout. Dieu ne regarde pas l'édifice dans lequel on est rassemblés. Ce que Jésus a dit en Jean chapitre 4 à cette femme samaritaine, c'est la disposition du cœur, les adorateurs qui adorent Dieu en vérité et en esprit. Et l'appel que nous avons eu par le Saint-Esprit ce matin, pendant la présentation de la Sainte Seine, c'était aussi un moment de vérité devant Dieu, qu'on s'approche de Dieu, entre les chérubins, c'est-à-dire chérubins, dans cette présence de Dieu, dire « Seigneur, s'il y a des choses que j'ai besoin, qui doivent briser, des addictions qui doivent briser, alors viens œuvrer dans ma vie. » Et ça, c'est dans nos cœurs, n'est-ce pas ? Mais merci Seigneur pour ce bâtiment, c'est un outil, on est très, très reconnaissant. Alors Dieu commission des projets très concrets, mais toujours avec un dessin, toujours avec un but spécifique. Le projet n'est pas la fin en soi. Alors quel est le but de Dieu ? Le but de Dieu, c'est toujours l'accomplissement de sa volonté. Dieu veut que sa volonté soit accomplie. Et l'accomplissement de sa parole. Quand Dieu commissionne un projet, c'est un moyen, une moyenne, un moyen, de réaliser sa volonté et sa parole. Souvent, quand Dieu commissionne un projet, un projet concret, c'est dans une période spécifique, dans une période donnée, dans un lieu donné, et il appelle les personnes qui vivent pendant cette période, il appelle ces hommes et les femmes de foi qui sont d'accord de lui obéir, de réaliser le projet. Mais c'est pour l'accomplissement de sa volonté et son dessein dans cette période et qui peut avoir un impact dans les générations qui suivent. Je vous donne un exemple, l'Arche de Noé. L'Arche de Noé, un projet très concret que Dieu a donné à Noé. Dans une période donnée, il y a quelques milliers d'années, dans un lieu spécifique, il a appelé un homme et sa famille de bâtir l'Arche. Dieu a donné les plans à Noé, Dieu a révélé toutes les dimensions qu'il fallait, combien de ponts il fallait, etc. Et c'était un projet très, très spécifique. Mais le projet en soi n'était pas le but, ce n'était pas l'Arche qui était la fin en soi, c'était pour préserver cet homme de Dieu et sa famille et des animaux, la création, pour qu'après le déluge, l'humanité continue à exister sur la planète. Et juste en parenthèse, j'ai lu récemment un commentateur qui parlait de ce texte, qui disait que probablement, Dieu était obligé d'intervenir. On ne sait pas, ce n'est pas écrit dans la parole, mais c'était un théologue qui faisait la remarque que l'homme est devenu à cette période tellement violent que c'était peut-être une question de temps où l'homme allait se auto-détruire. Et il fallait qu'il intervienne et sauver Noé et sa famille pour recommencer avec l'humanité. Le tabernacle, on a entendu parler du tabernacle ce matin, Dieu qui dit à Moïse, construire le tabernacle, les dimensions très spécifiques. Et quand vous lisez toutes les façons que le tabernacle devait être construit, ok, ce n'était pas un petit mot, mais c'est tous les ustensiles, je prononce bien, tout ce qui allait dans le tabernacle et ça vaut en études, je me rappelle de Robert, pour ceux, les anciens dans l'église, vous vous rappelez de Robert, il est décédé il y a quelques années, il aimait faire les études, les messages sur ce genre de sujet. Je me souviens de son message sur le tabernacle. Dieu dit à Moïse, bâtir le tabernacle. Mais le tabernacle n'est plus avec nous. Ça a servi pendant un temps. Il fallait que les hommes de foi soient obéissants à la parole de Dieu et le réalisent. Après, il y avait le temple construit par Solomon. Le temple n'est plus avec nous. C'était pour une période, pour un but très, très spécifique. Le temple était reconstruit. C'était encore un autre projet. Détruit par Nebuchadnezzar, après les exilés, les juifs ont exilé un babylon qui retournent à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et plus tard, Némi qui retourne pour reconstruire les remparts, les projets concrets réalisés par les hommes et les femmes de Dieu. Mais pour une période, si l'arche de Noé était la fin en soi, Dieu aurait dit à Noé, écoute Noé, on va préserver ce bateau. Tu vas mettre du lasur tous les ans parce que je vais bâtir mon église ici. Tous les croyants vont vivre dans cet endroit et ils vont venir me louer autour de l'arche. Non. C'était un projet qui avait un dessin, un but très spécifique. Ça a pris, selon les commentateurs, d'autres commentateurs des 120 ans. Dans tous les cas, ça a pris très, très longtemps de construire ce projet. Mais ce n'était pas la fin en soi. La fin en soi, c'est la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu se réalise. Ça veut dire que nous devons garder nos cœurs, que nous ne nous attachons pas trop à des points. Qu'on s'investisse, qu'on soit obéissant, que nous prenons des pas de foi avec Dieu quand il nous donne un projet. Mais qu'on reste attaché à Dieu, celui qui commission le projet. Et pour que sa volonté se réalise à travers les projets qu'il nous donne dans nos vies. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu la thèse de ce message ce matin ? Que la volonté... Notre Père, quand les disciples disent à Jésus, on s'est nus comme au prier. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Notre Père est dans les cieux. Relation. On est les enfants de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Adoration. On devient des enfants de Dieu par la foi, ensuite on devient les adorateurs de Dieu. Et que ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux. On devient les faiseurs de la volonté de Dieu. Il y a une différence entre les chrétiens qui deviennent chrétiens par la foi en Jésus. En Jésus, j'aime Jésus. Je veux le salut, je pardonne mes péchés, je mets ma foi en Christ. Pardonne-moi de mes péchés. Et ça reste là. Il faut ensuite prendre le pas suivant qu'il s'agit de dire je veux être un adorateur de Dieu. Je veux l'adorer en esprit et en vérité. Et ensuite, je veux être un faiseur de la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite dans ma vie sous la terre comme dans les cieux. nous vivons dans la période de la nouvelle alliance ou ce qu'on peut aussi appeler la période de la grâce qui veut dire que jusqu'à Jésus revient et seulement le Père sait quand il revient. Jusqu'à Jésus revient, n'importe qui, à n'importe quel moment peut faire appel à Dieu dit Dieu ne m'oublie pas comme la brigande sur la croix à côté de Jésus. Quand tu rentres dans ton royaume ne m'oublie pas. Pardonne-moi de mes péchés. Je crois en toi. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité le troisième jour. Cette personne sera sauvée. Ils ont le salut. Nous vivons dans la période de la grâce. Et pendant cette période, qu'est-ce que Dieu bâtit ? Il ne bâtit pas des arches. Il n'y a plus le temple. Ce que Dieu bâtit c'est son église. Jésus dit je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Je paraphrase. Dieu bâtit son église. Mais l'église c'est l'église. Ceux qui sont appelés à sortir du monde. L'église c'est des enfants de Dieu. Ce n'est pas les fédérations ce n'est pas les organisations ce n'est pas les dénominations ce n'est pas des bâtiments nous sommes l'église. Mardi soir on avait le baptême à Port-des-Pâques en plein air on louait Dieu cela c'était un rassemblement de l'église. C'était super c'était génial. Dieu bâtit son église et nous avons le privilège d'y participer. Chaque génération Dieu appelle les hommes et les femmes de placer leur foi en lui pas simplement pour devenir chrétien pas simplement pour devenir les enfants de Dieu pas simplement pour faire partie du peuple de Dieu mais de placer notre foi en lui pour devenir les adorateurs pour devenir les faiseurs de sa volonté et de participer dans la construction de son église. Nous sommes appelés à être les co-ouvriers nous sommes les co-ouvriers avec Dieu pour participer dans ce projet et c'est génial. Quelqu'un a dit une fois si vous voulez avoir une vie qui est bénie découvrez ce que Dieu bâtit et lancez-vous dans ce projet mettez toutes vos énergies votre énergie votre temps votre talent dans ce projet parce que qu'est-ce que Dieu bâtit il bâtit son église alors si vous participez dans cette oeuvre vous allez être bénis souvent on demande à Dieu à bénir ce que nous faisons Seigneur j'ai un projet là j'ai une initiative là bénis-moi et c'est on peut on peut demander que Dieu nous bénisse dans nos projets mais quand il s'agit d'accomplir sa volonté c'est d'abord Seigneur quelle est ta volonté je veux m'aligner les priorités de ma vie je veux les aligner avec ta volonté et alors je sais tu vas bénir je sais tu seras là avec moi chaque génération de chrétien a son rôle à jouer la Bible parle de Noé en hébreu chapitre 11 c'est ce chapitre on parle des héros de la foi si vous voulez et la Bible cite Noé en tant qu'un homme de la foi parce qu'il a cru Dieu hébreu 11 verset 7 par la foi Noé a construit un bateau pour sauver sa famille il avait pris au sérieux j'aime bien ça il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore en agissant ainsi il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi nous voulons dans cette génération et ici dans cette période donnée dans cet lieu donnée ici dans l'ouest de la France être compté parmi ceux qui prend au sérieux ce que Dieu a dit des choses qu'on ne voit pas encore on ne voit pas encore le retour de Jésus on ne voit pas encore ce jour de jugement on ne voit pas encore son règne et l'éternité avec lui il y a des choses qu'on ne voit pas encore mais on a cette espérance parce que nous avons la foi dans nos cœurs que tout cela va se réaliser et alors on se met comme Noé qui a pris au sérieux la révélation de ce qui s'est allé passer on se met à travailler aujourd'hui pour réaliser la volonté de Dieu et les projets qu'il nous donne mais le projet n'est pas la fin en soi ça reste celui qui nous donne aux commissions le projet nos yeux restent fixés sur Jésus et pas sur les pierres pas sur les pierres mais il reste fixé sur Jésus il y a une expression en France en France on dit je voudrais je ne sais pas si on dit jeter ma pierre à l'édifice ou je voudrais poser ma ajouter pardon je voudrais ajouter mon pierre à l'édifice et je pense toujours à un petit galet un petit caillou je ne sais pas je vais poser mon pierre à l'édifice voilà Dieu nous appelle à faire beaucoup plus qu'ajouter notre pierre à l'édifice il nous appelle à se donner entièrement notre vie à bâtir ce qu'il bâtit mais ce n'est pas une consécration au projet c'est une consécration à Dieu vous voyez il y a dans toutes les générations il y a cette intention de nous les hommes à consacrer parce qu'on est consacré à Dieu on est consacré au projet mais on fait la part des choses vous comprenez ce que je veux dire on fait la part des choses entre le projet et Dieu qui nous appelle à réaliser le projet l'arche a servi un but très important ça a servi les desseins de Dieu mais ce n'était pas la fin en soi c'était pour à travers l'arche la volonté de Dieu se réalise notre prière c'est à travers l'acquisition de ce terrain à côté de l'église et de la maison c'est un moyen par lequel la volonté de Dieu se réalise ici dans l'ouest de la France mais nous gardons nos yeux fixés sur Jésus et pas sur ce joli jardin et l'espace et l'accès sur le boulevard etc. nos yeux resteront fixés sur Jésus notre adoration va vers lui vous me suivez ? vous voyez cette thèse que je voudrais cette pensée que je voudrais vous laisser ce matin il y a quelques mois ou l'année dernière peut-être Claudie a fait une série de messages peut-être deux messages il a parlé d'Ésaïe 54 verset 2 élargis l'espace de ta tente c'était cet appel qu'on a senti Dieu nous a donné qu'on déploie les couvertures de ta demeure ne retiens pas allonge tes cordages et affermis tes pieux et on sent que on a senti que le Seigneur nous a appelés à élargir l'espace de notre tente et on a pris cette pas de foi de faire une offre pour cette maison à côté pour beaucoup de personnes pour beaucoup d'entreprises c'est vraiment un tout petit projet des entreprises qui lancent les projets qui vont dans les millions de millions d'euros c'est vraiment un petit projet mais pour nous en tant qu'Assemblée c'était juste à notre taille c'était pas trop grand pas trop petit mais c'était quand même un challenge où il fallait qu'on mette notre foi en Christ il fallait qu'on et que chacun de nous dans nos coeurs on dit est-ce que je m'engage je m'engage pas j'y participe j'implique et dans cette église il y a des personnes qui ont fait des sacrifices pour donner financièrement à ce projet où il y avait un choix j'ai cet argent je peux l'utiliser pour ça ou je peux l'investir dans le projet et c'est grâce à tous ces pas de foi des sacrifices passant cet investissement on a pu faire une offre qui était acceptée par Madame Ducanos le propriétaire avec beaucoup de prières beaucoup de chercher la face de Dieu d'ailleurs juste en parenthèse nous avons reçu une carte postale de Madame Ducanos elle est en vacances au Japon c'est pour ça la date de signature chez le notaire c'est le 11 mai le jeudi 11 mai et nous a envoyé une carte postale de Japon adressée à l'église et nous salue merci c'est un petit clin d'ail de Dieu une bénédiction je ne sais pas nous prions pour son salut et celle de sa famille j'ai rencontré sa fille et son gendre qui tournent la pouleuse et je me suis présenté à eux on en a parlé un petit peu et je prie un jour qu'ils vont venir au moins assister à un culte en fait je ne connais pas leur conviction personnelle mais je prie qu'à travers leur contact avec nous ils soient non pas seulement bénis mais qu'ils ont envie de passer leur confiance en Dieu alors le projet n'est pas le but en soi c'est pour l'accomplissement de la volonté de Dieu et pendant cette période de grâce je reviens à la période de grâce la nouvelle alliance quelle est la volonté de Dieu oui il bâtit son église pourquoi parce que le Bible nous dit en intimité du chapitre 2 verset 4 que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parvient à la connaissance de la vérité que tous les hommes soient sauvés et parvient à la connaissance de la vérité je trouve ça très profond ça vaut qu'on y regarde profondément parce que la vérité beaucoup de gens aujourd'hui vont dire je veux être sauvé pas de problème mais la vérité des fois ça gêne les choses que Jésus a dit ça gêne dans notre pensée post-moderne aujourd'hui l'approche c'est ça peut être vrai pour toi toi tu dis un Dieu toi tu dis Jésus le fils de Dieu c'est vrai pour toi c'est pas forcément vrai pour moi du style il n'y a pas une vérité objective vous vous rappelez de Pilate qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce que c'est la vérité qu'est-ce que c'est la vérité il était peut-être déjà post-moderne avant avant son époque la semaine dernière nous aurons eu deux réunions particulières l'une très différente de l'autre dimanche dernier on a célébré Pâques au cinéma de Rochefort et mardi soir on a célébré un baptême à Port-des-Pâques à plein air deux réunions très 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 déviants le dimanche dans une grande salle très confortable les sièges du cinéma wow quelqu'un m'a dit heureusement on ne fait pas tous les cultes ici parce qu'on va s'endormir déjà des fois je vois des yeux des personnes qui ferment un petit peu donc imaginons mais tout cet espace l'espace de réception le City Park pour les jeunes après génial génial quelque chose de complètement différent il y a beaucoup de choses nous avons appris beaucoup de leçons nous avons apprises qu'on peut faire mieux la prochaine fois mais un pas de fois je suis très content nous l'avons fait et il y a des images Eric a des photos super de ces moments-là il peut vous donner un lien sur Google Drive si vous voulez regarder quelques photos une grande salle qu'on a dû louer etc toute une logistique et une réunion à Port-des-Bac un baptême les deux réunions avaient un but différent le premier dimanche annonçait la résurrection de Jésus une réunion d'évangélisation et le Seigneur vous bénisse si vous avez invité quelqu'un si vous avez pris le courage à donner une petite invitation à quelqu'un en disant venez c'est très bien c'est parce que nous nous sommes dans la période de la grâce et Dieu la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et donc on veut profiter de ces occasions-là à inviter des gens mardi soir à Port-des-Bacs le but était de célébrer cet moment de baptême et de baptiser Niquez qui a pris cette part de foi et qui a dit je veux t'obéir Seigneur je veux aller plus loin avec toi oui c'est sérieux je prends comme Noé je prends au sérieux cette révélation que j'ai eue et je veux être baptisé et génial un qui a la deuxième réunion de mardi soir n'avait pas besoin d'organisation logistique simple plein air et tous les deux bénis tous les deux des très bons moments Dieu n'est pas honoré par la taille de nos bâtiments quand Dieu regarde le rassemblement de ses enfants il ne dit pas waouh ils sont dans un cinéma je suis honoré non Dieu regarde nos cœurs il dit waouh ils sont en plein air dans la simplicité je suis honoré non il regarde les cœurs la disposition de notre cœur qu'on veut être les adorateurs de Dieu en esprit et en vérité et que sa volonté s'accomplisse dans nos vies et qu'on participe qu'on soit les co-ouvriers avec lui c'est notre consécration à lui c'est notre cœur qui compte imaginez le mariage parce que l'église c'est l'épouse de Christ imaginons pour un instant le garçon qui est fou amoureux de son épouse et il dit oui d'accord je suis d'accord de me marier avec toi je t'aime mais où est-ce qu'on va vivre et il dit bah viens je te montre chez moi et regarde il dit je ne vais pas me marier avec toi si c'est pour habiter dans cette maison ça sera terrible ça sera terrible de la même façon notre amour de Dieu Dieu regarde la disposition de nos cœurs il ne s'attache pas à l'édifice Solomon a dit qui peut qui peut bâtir un édifice pour Dieu qui va bâtir un édifice pour un Dieu qui utilise la terre ou qui voit la terre comme un marche-pied qui va bâtir un édifice ce que nous voulons est un édifice vivant les pierres vivant avec une disposition de cœur Seigneur que ta volonté soit accomplie à travers moi Jésus a dit chercher premièrement le royaume est sa justice pardon est la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessous dans une autre traduction fais du royaume de Dieu ton première préoccupation et toutes ces choses vous seront données c'est à dire qu'il y a une promesse d'une bénédiction si on fait de Dieu et son royaume notre première préoccupation notre priorité on est béni il ajoutera tout quand nous avons besoin nous voulons voir ceux qui sont autour de nous s'approcher de Dieu pour ceux qui ont déjà la foi qui s'approchent davantage de Dieu quelqu'un a dit si vous aimez vraiment quelqu'un mais si vraiment vous aimez quelqu'un votre épouse vos enfants les amis si vous avez un vrai amour pour eux votre préoccupation ce sera qu'est-ce que je peux faire pour les aider à être encore plus proches de Dieu qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils avancent encore plus dans la foi c'est notre préoccupation pour nos enfants parce qu'on les aime on ne les laisse pas tout le temps regarder la télé on éteint la télé on va ouvrir la Bible et on va regarder une histoire biblique ensemble et prier ensemble parce que j'aime mon épouse il faut que je pense qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à avancer dans sa foi et pour ceux qui sont autour de nous qui ne connaissent pas Jésus nos préoccupations qu'est-ce que je peux faire Seigneur pour les aider à te connaître alors je vais oui je vais prier pour eux oui je vais intercéder pour eux mais peut-être je peux les acheter un livre peut-être je peux les inviter en célébration de Pâques peut-être je peux peut-être je peux les inviter pour un café pour juste pour établir une amitié une relation et on verra mon voisin qui m'a promis qu'il allait venir pour Pâques n'a annulé au dernier moment j'étais déçu et ça fait remonter d'autres choses qui vont avec mais c'est pas pour conclure en Esaïe chapitre 66 et si vous avez vos bibles on peut regarder ensemble Esaïe chapitre 66 et ça c'est la conclusion de mon message ce matin est-ce que vous avez C'est un verset, et c'est peut-être déjà souligné dans votre Bible. Si ce verset n'est pas encore souligné dans votre Bible, c'est un verset à souligner, c'est mettre un cadre autour, c'est un verset à ne pas oublier. Voici ce que dit l'Éternel. Mon trône, c'est le ciel. La terre, l'escabeau, ou le marche-pied, où je pose le pied. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez, bâtirerez, et quel lieu de repos pourrait me servir de demeure? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites, et ainsi elles sont venues à l'existence. L'Éternel le déclare. Voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu, sur celui qui respecte ma parole. Celui qui respecte la parole de Dieu est un faiseur de la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui veut mettre en application sa parole. Mais c'est super que Dieu dit celui qui a l'esprit abattu. Quand on a l'esprit abattu, Dieu a un regard favorable. Il est doux avec nous. Il veut nous relever. Mais c'est celui qui respecte ma parole. Alors, est-ce qu'on peut juste se lever ensemble, on peut juste prier, pour clôturer ce message de ce matin? Merci.